Qu'est-ce que les voitures de course ? Pour la grande guerre, celle-ci a eu la chance de traverser cette époque difficile et d'avoir été conservée pour vous la montrer aujourd'hui. Voilà, alors c'est la 34. C'est une puissance, ce moteur qui fait 3700 cm3, une grande marque. Alors, vous remarquerez le pare-brise avec cette petite fenêtre. Cette petite fenêtre, elle était pour rouler pendant l'occupation, il roulait de nuit, ils ouvraient la fenêtre, il n'y avait pas la réverbération de la vitre, on voyait, toute lumière est tente. Voilà, elle a été restaurée, elle appartient à M. Ruiz qui nous vient des Hautes-Pyrénées. Merci de cette belle auto, toujours parfaitement restaurée. Vous pouvez l'applaudir, tu viens ici, tu viens, tu avances devant ces dames. Voilà, si elle le mérite, tu leur fais la bise. Et voilà. Il n'a qu'une partie des habits d'époque, bon, mais il fait l'effort, il fait comme il peut, parce que le gros problème qui se pose, c'est pour les habits d'époque, on a pris du poids, de la taille, et on n'arrive plus à se loger dans des habits d'époque comme il faudrait. Le numéro, le numéro, alors il s'agit du numéro 38. Le numéro 38. Il faut savoir qu'il y a eu quand même 18 millions de voitures reconstruites en 20 ans d'histoire. Première voiture fabriquée à la chaîne. J'en parlerai tout à l'heure parce qu'il y a encore d'autres Ford. Voilà, c'est là, c'est la plus moderne du rallye. Il est de 1914. Alors, elle nous vient du Gers. Très belle auto, une très belle restauration. Voilà. Il fait un peu le malin, il voit que, vous voyez des gens changer de vitesse. Voilà. Alors, elle nous vient du Gers. Tout un équipage, toute la famille est là. Une auto bien restaurée, entretenue, voilà. Impassionné, puisque M. Frater, il y a l'autre d'Anke qui voulait une auto de cette époque-là. Il est arrivé, voilà, vous voyez, ils ont fait des efforts aussi. Un zèbre, alors le zèbre, c'était une des plus petites autos qu'on trouvait à ces époques-là, ce qui correspond aujourd'hui à, je ne sais pas moi, deux chevaux, petites autos. Ce zèbre, 1914, il est du département de l'Ordre. Roger Massiat, on le connaît. On le connaît. Allez, tu peux lui taper dessus, il ira pas plus vite. Alors, la marque Théron, qui ne faisait que des motos, a fait quelques autos. Et je crois que celle-là est une pièce unique. Alors, la marque Théron, elle est de... Quel numéro elle a ? 32. Le même numéro que son département. Voilà. C'était le problème, ces petites autos, il n'y avait qu'une porte. Alors, c'était pas facile. Mais comme vous voyez, ils ont tous fait l'effort de faire ça dans les règles. Ce qui a grossi plus tard et devenu les taxis de la bande ressemblait étrangement à ce véhicule-là. Il y a un petit moteur bicylène, une voiture agile, assez rapide, et qui consommait peu. Voilà, bon, il... Combien, Théron ? Là, de l'âge. Là, de l'âge, qui se trouve... Je sais pas quel numéro là, numéro 28. 28, numéro 28, une très belle voiture, conservée dans son état d'origine. Voilà. À part que son propriétaire a perdu les habits. Mais bon, on lui pardonnera, parce que l'auto est belle. 27, parce que c'est la 27, elle a chaud. Ah, qu'est-ce qu'il y a, la Vecho ? Elle avait chaud, oui. Voilà, une très belle restauration, une belle auto. On a plaisir à la voir. Elle fonctionne très bien, mais qu'est-ce que vous voulez ? Elle est capricieuse, parce que ces autos ne supportent pas de tourner sans rouler. Voilà, une très belle Clément Bayard qui nous vient de la Sarthe. C'est M. Soulard, Martial et Christine. La Vermorel, qui a le numéro. Quel numéro il a, la Vermorel ? Je ne la vois pas, dans mon cahier. Ah, voilà, une voiture sport de cette époque-là. Une voiture de la marque Vermorel. Et comme vous m'avez convenu, on est dans un pays de vigneurs. Qu'est-ce que faisait Vermorel à cette époque-là ? Il ne s'était pas des pompes assulfatées. Mais il a fait quelques autos et qui marchaient très bien. Parce que la Dolonais-Belleville était une auto, une puissante voiture. Voilà, celle-là. Celle-là est de 1912, numéro 24. Et si vous connaissez l'histoire, l'histoire qui se parlait, que la bande à bonheur, à l'époque, avait dévalisé la Société Générale au volant d'une voiture semblable. Une Vermorel, une... De l'Oné-Belleville. C'était une voiture très rapide. Elles étaient capables d'atteindre 100 km heure. Alors quand on voit la police, qui avait la petite Renault AX, là, à poursuivre une voiture comme ça, on comprenait bien qu'il n'y avait pas beaucoup de... de chances de les attraper. Alors, vous descendez, vous cherchez une Lorraine. Lorraine d'Etrich. Alors ça aussi, c'était une très grande marque française. Vous avez la croix de Lorraine gravée sur le radiateur. Voilà des grandes marques. Des voitures que, pour se l'offrir, il fallait... C'était des nombres qui se les offraient de telles autos. Voilà, c'est Roger, Jélisse et Nancy. Nous viendrons de Toulouse, d'Horte-Garonne. Alors, c'est le numéro 23. Très belle auto. Madame, s'il vous plaît, donnez-vous la peine de descendre du véhicule. Voilà. Elle arrive, le chapeau n'est pas très gros. Elle arrive à passer. Voilà. C'est madame et monsieur. Il est assis là. Il ne bouge pas parce qu'il attend que ça se passe. Voilà. Et c'est une Peugeot. Je crois que c'est l'une des plus puissantes Peugeot que la marque ait produite à ces années-là. Alors, cette voiture a été trouvée du côté de... Je vois ici, à Cheteneuve, en 1913, à Buenos Aires. Elle a des roues de très grande taille pour se permettre de rouler sur des voies non préparées. Elle était capable de rouler sur des pistes. Les roues lui permettaient de passer partout. Voilà. Elle a un moteur qui fait 18 chevaux et elle est capable d'atteindre les 100 km sans problème. Elle porte le numéro 22. C'est monsieur Elian, qui est de la Haute-Garonne, qui nous présente cette belle Peugeot. Très belle auto, Elian. Alors, tu... Voilà, une autre Renault. Très belle Renault. Très belle présentation. Elle est en numéro 21. Renault AX. Il nous vient de l'Estonne. 1912, elle est. Vous voyez, une belle restauration. Très belle restauration. Très belle auto. Voilà. Monsieur, si vous pouvez vous donner la peine de venir me voir. Elle ne peut pas... Ah, bon, c'est pas grave. Ah, mais là, pas les avis. Ben, c'est pas grave, Bouddou. On n'est pas là pour se prendre la tête. On est là pour se faire plaisir. Vous avez déjà le mérite d'être là avec cette belle voiture aussi importante, qui a fait des voitures très solides, qui a construit des camions et quelques autos. Et les autos étaient très robustes. Alors, elle est en numéro 19. Elle est de 1912. Monsieur Hager, il nous vient du Puy-de-Dôme. Il nous vient du Puy-de-Dôme. Bon, il descendra pas. Je crois qu'il va falloir le porter là-bas dans sa voiture, monsieur. Parce qu'il ne descendra pas. Voilà une belle voiture aussi. Des puissantes voitures. La voiture qui arrive là-bas, c'est une Peugeot de 1911, numéro 15. Type 138. Un peu similaire à celle que vous avez vu, mais beaucoup plus petite. Puy-de-Dôme. Puy-de-Dôme. Allez, tu avances un peu plus. Il a trouvé le chapeau de Bruce, mais c'est tout ce qu'il a. Alors, je pense pas qu'il descend. Alors, il faut aller le trouver ou le porter. Alors, une voiture qu'on connaît bien ici à Carcassonne, cette fameuse brasier de la famille Arnaud. La famille Arnaud qui a beaucoup travaillé pour ce rallye des Poilus, cette 25e édition. Et ils ont monté ça avec passion. Et je ne peux que leur dire bravo parce que bravo pour cet accueil de la ville de Carcassonne et pour tout ce que vous avez fait. Mais c'est les passionnés. C'est les passionnés de voyer les autos. Et là, ils se trouvent à guider un rallye comme ça. Qu'est-ce qu'on doit faire pour Jean-François ? Jean-François. Qui a parté à M. Thiel. Un Suisse, un agriculteur qui est en Suisse, vous le croyez ? Il roule dans une telle auto. Et il a mis les vaches dans l'enclos et il est venu. Et il vient chaque année depuis des années avec cette très belle Renault. Et... Alors... Merci ! Il nous vient de... Je n'ai pas retrouvé son papier. Il est par là. Renault. Alors là-bas, j'ai une voiture, une Ford Model T. Hein ? Jean-Pierre Jiménez, il faut avancer la Delaunay, il ne faut pas l'arrêter là parce que tu vas bloquer, paralyser tout le reste. Alors il faut aller au foin, là-haut. S'il te plaît, Jean-Pierre. Je ne sais pas quel numéro il a, lui, parce qu'alors, il a changé de voiture au dernier moment. Il a le numéro 4, il a le numéro 4, je crois, qui n'est pas cette voiture. Mais vous avez le numéro, mais il faut mettre une Ford à la place de, je crois, une autre voiture qu'il avait inscrite, là. Une Darac. La Darac est tombée en panne. Il est venu avec la Ford. Alors voilà, cette Ford T est de 1912. Elle est de 1912. Voilà. Il a choisi la sécurité. Les matériaux utilisés étaient de très bonne qualité, ils résistaient autant. Vous voyez ça, ça démarre à peine y toucher. Alors vous avez une boîte, une boîte à vitesse qui était l'ancêtre de la boîte automatique. On passe les vitesses avec les pieds, elle avance, elle recule, on fait ce qu'on veut avec. Et voilà, c'est une voiture qui permettait à des cow-boys de rouler. Vous voyez alors, cette voiture, elle a particulié la particularité de l'empattement. Voilà, vous voyez, recule, il avance. Je n'ai rien qu'à joindre avec les pieds. Voilà. Alors, une petite Renault. Une petite Renault, là, qui est de... Oh, elle n'est pas de loin, elle n'est pas de loin, celle-là. Elle vient de Saint-Félix-de-Lauraguay. Elle vient de Saint-Félix-de-Lauraguay. Il a quel numéro ? 17. 17. Voilà, je l'ai trouvé. Monsieur Taffarello. L'auberge du poids public. Une autre numéro 20, une de l'Auenay-Belleville, une autre de l'Auenay-Belleville, avec une autre carrosserie. Une autre carrosserie. Une carrosserie. Pareil, c'est un peu la même que l'autre, mais carrosser différemment. Voilà, une très, très belle auto aussi. Les autos majestueuses. Elles arrivent, on ne les entend pas arriver. C'est des autos qui, quand même, qui approchent le poids de 2 tonnes. Ça fait 2 tonnes, une voiture comme ça. Et c'est capable de rouler à 100 km heure. Et le moteur fait 4 litres 300. Alors vous voyez que on ne lésinait pas sur la... sur la taille des moteurs. Alors une petite Clément Bayard. Alors ça, c'était des voitures légères, rapides, qui étaient utilisées à l'époque par des toubis, des vétrinaires, des gens qui avaient besoin d'un véhicule rapide. Voilà. Clément Bayard a fait de très bonnes voitures. Celle-là, dans son jeu, elle n'a jamais été touchée. Comme vous pouvez le voir, il se garderait bien d'y faire des travaux parce que pourquoi faire ? Elle est belle comme ça. Il est une Dodion-Bouton de 1910. Et Dodion-Bouton est un grand constructeur français. C'est l'homme qui a déposé plus de 700 brevets. Dans vos voitures actuelles, il y a des brevets Dodion-Bouton. Alors cette voiture, et Michel a beaucoup travaillé sur cette voiture parce qu'elle a été découverte en pièces détachées. Et allez, tu viens de voir Yvette et Michel. Et cette auto a très bien marché. Alors on voit une autre voiture aussi un peu particulière puisqu'il s'agit de la marque Oskich. Oskich a été un fabricant d'armes de canon. Pendant la dernière guerre, il a été célèbre, mais il a été célèbre dans les autos. Il a fait de très très bonnes voitures. Et là, une voiture sportive qui est de 1910. On me l'annonce à 2000 cm3, mais on ne me met pas la vitesse, mais je pense qu'elle passe allègrement les 100 km heure, à part qu'il faut une dose de courage et d'inconscience pour la pousser à fond. Je pense que la pousser à fond, c'est prendre de gros risques. Elles sont rapides, ces autos, mais la tenue de route, il fallait la chercher. Il nous arrive une autre voiture aussi intéressante, un coupé chauffeur de Dion Mouton. Alors, un coupé chauffeur de Dion Mouton de 1909. Voilà, une très très belle voiture aussi. Le chauffeur est là, mais la voiture est mine. Il n'a trouvé personne. Ah, tu cherches du travail. Voilà, c'était le taxi, le coupé chauffeur. Voilà. Et tu dis, une Ford modélité de 1913. Voilà, dans son jus, elle est conservée dans son jus. La Ford... Alors, j'ai une partie, une particularité, je pense que c'est les plus jeunes conducteurs de ce rallye des Poilus. Et je pense qu'on peut les applaudir parce que vous avez vu la moyenne d'âge. Et on est fiers de les voir. C'est le plus jeune équipage du rallye. Voilà, tout simplement. Et le taux est bel et conservé dans son état d'origine. Il y a quel numéro, René ? Quel numéro il a, René ? Il y a ici, Jean-Anneau. Alors, allez, René ! Alors, lui, il nous vient de Cannes. Alors, c'est notre... C'est notre concurrent, je ne dirais pas la mascotte parce que je ne veux pas lui voter trop de mérite parce qu'après, on ne le tient plus. mais c'est René avec cette brasier. Bon, il se garderait bien de la nettoyer comme ça, elle ne la touche pas. Personne ne la touche. Voilà. Il vient pour découvrir la région, pour apprécier l'amitié et l'amitié qui est entre tous les collectionneurs. Voilà. Voilà, René. Vous pouvez aller ? Merci, René. Merci. Eux, ils ont fait ça bien, hein ? La Renaud à X. La Renaud à X d'Olivier. Ah, vous pouvez l'applaudir à Olivier. Ah, ils ont décoré, mais ils vont se marier bientôt, non ? C'est le mariage, ça. Ce n'est pas possible. La Renaud à X d'Olivier Bettebette, ils nous viennent du Gers et Odile. Ah, ils sont des passionnés, alors. Voilà, voilà. Voilà une tenue, une tenue dans les règles. Voilà. Allez, vous venez ici, s'il vous plaît. Petit zéro, monocylindre, ça, c'est le tout petit, le plus petit. C'est le type A, qui est de 1908. C'est une des plus petites voitures de ces années-là. Numéro 5, elle nous vient de Toulouse, en brefèche, avec son petit zèbre. Ça ne consomme que 5 litres, ça. 5 litres au sang, à peu près. Monsieur ? Alors, voilà. C'est la plus vieille auto. C'est une chenare walker, Denis, avec son fils, Jules. Et voilà, il le dresse bien, comme vous pouvez le voir. Et le petit, le passionné, il est passionné, je crois qu'il a l'avenir devant lui. Vous pouvez l'applaudir, c'est l'auto la plus vieille. Elle n'a jamais, jamais été restaurée. Déjà, en 1935, cette voiture participait à des rallies. On était en 19... Elle avait déjà un certain âge. Et vous voyez, aujourd'hui, elle est là, bon, il manque une à l'arrière, il se l'est perdue ce matin. Non, il la réparera. Et encore, un grand merci à la ville qui nous aide. Je représente le club de la ville de Carcassonne et des 5K. Et chaque fois qu'on a besoin d'eux, ils sont là, Magali, Alain Pignon, manager des commerçants de la ville, encore un grand merci à eux. Et pour eux ! Bonjour à tous. Je suis ravie d'être en bonne compagnie avec mes collègues élus, David Bustos, Daniel Hérin et notre première adjointe, Isabelle Chézard. On a passé un très bon moment. Ce n'est pas le club des 5K qui doit remercier la ville. Une fois de plus, c'est la ville de Carcassonne qui doit remercier le club des 5K. On a passé un très bon moment. Vous avez permis d'organiser une magnifique animation dans notre centre-ville sur la place de Carnot. Par contre, ça a été très difficile pour nous de noter. On a pris l'avis de l'expert qui est membre du club des 5K. On espère avoir fait du bon boulot et maintenant, il faut qu'on fasse les comptes et qu'on additionne. Et nous allons remettre de la part de la ville de Carcassonne des cadeaux aux trois premiers. On fait les comptes. A tout à l'heure. Merci à vous tous. Deuxième et troisième ex-écho, Jimenez-Jean-Pierre et Fraté-Albert. Deuxième ex-écho. Deuxième ex-écho. Donc, sur les trois premières places, on a deux ex-écho. Bravo ! Allez ! Allez, Jules va chercher. Alors, vous venez ici s'il vous plaît. Denis. S'il vous plaît. Oui. 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 Le micro s'il vous plaît. Voilà, Denis, tu vois, tu es impressionné par cette photo qui... Il faudrait quand même y faire quelques travaux, mais bon, il faut quoi faire, des fois, je le dis. Et puis, ton fils qui... Je vois... Hé, Jules, tu remplaceras papa un jour ? Oui. Oui ? Oui. C'est bien. C'est bien. Venez. Félicitations. Merci, d'accord. Félicitations. Au revoir, Jules. Au revoir. Je suis là. Merci, c'est la série. Merci. Au revoir. Donnez cette ordinaire voiture qui nous surpasse au niveau. Parce que quand on la voit, on reste émus devant un monument pareil. Il y a un moment d'émotion quand on voit cette voiture. C'est tout. Voilà. Merci. Merci d'être venu. Félicitations. Madame. Monsieur Fraté Albert. Monsieur Fraté Albert. Voilà. Bravo. Bravo. Il était superbe. Il était superbe. Bravo. Félicitations, madame. On va faire la photo. Si vous le voulez bien, on va se tourner. Excusez-moi. D'accord. Alors, les gagnants, vous venez ici, on va faire la photo. Merci. 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 Merci.